Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, je vais démarrer avec l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver. Très joli jeu. Ensuite, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Ride. Et puis, pour avoir un message plus dans la matière, l'oracle de la destinée de Lucie Cavendish. Voilà. Alors, merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end de 17-18 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Ok. Oh, c'est joli. Oh, regardez. Un moment divin. C'est beau, hein ? Le divin nous... Alors, il faut que je mette mes lunettes, j'y vois rien ce matin. Alors, voilà. Le divin nous apporte toute chose au moment où l'on en a besoin. Rien n'arrive avant que l'on ne soit prêt. Rien ne s'en va trop tôt. Puisse-je toujours te faire confiance pour choisir le bon moment, Seigneur ? Ce fameux... Vous savez, c'est le fameux timing divin. Ben, c'est ce week-end. Alors, bien sûr, ça ne va pas être forcément dans ce à quoi nous, on s'attend. On met un petit bémol. Mais, en effet, il y a du timing divin dans l'air. Et, en effet, peut-être que ce week-end, on va comprendre pourquoi le timing divin n'est pas encore en place dans certains aspects de notre vie. Et, c'est important de comprendre cette donnée, hein, cette... Alors, bon, je me doute que pour beaucoup, je ne vous apprends rien en vous disant ça. Mais, ça me parle de ça, hein. Rien n'arrive avant que l'on ne soit prêt. Et rien ne s'en va trop tôt. C'est pas facile, je sais. C'est une vérité assez crue qui peut faire mal. Mais, c'est pas grave. C'est pas forcément nous qui ne sommes pas prêts. Ça peut être aussi les autres personnes concernées par ce moment divin, si c'est avec d'autres. Et, ensuite, la carte du pardon. On guérit grâce à l'acceptation. Seigneur, aide-moi à accepter pleinement ce qui est, car c'est le seul moyen de m'ouvrir à ce qui sera. Et, oui, ce fameux pardon, c'est difficile, hein, le pardon. Vous savez, je crois que la clé du pardon, c'est que ce n'est pas vis-à-vis des autres. C'est surtout vis-à-vis de nous. Quelque chose qui nous a fait souffrir, à tel point qu'on a toujours ce sentiment d'injustice, cette pointe au cœur, cette amertume, cette sensation de, c'est pas cool, c'est pas correct, c'est pas juste. Pourquoi ? Voyez ? Ok ? Ben, ça, ça fait encore mal, 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 mal. Et c'est pour ça qu'il faut pardonner. C'est pour pouvoir, nous, ne plus entretenir ce truc qui nous fait mal, et qui ne fait mal à personne d'autre qu'à nous. Je sais, certains événements de la vie sont très durs à accepter, à digérer, et à pardonner. Mais, peut-être que ça va parler à certains ou certaines d'entre vous. Et que cette petite clé du pardon, c'est important de la comprendre. On pardonne pas pour les autres. On pardonne uniquement pour ne pas garder cette douleur, cette chose qui nous fait du mal, qui nous mange de l'intérieur. C'est important, ça, hein ? Donc, ce week-end, ça nous parle de timing divin et de pardon. Pas mal. Un week-end intéressant. Peut-être que c'est le timing divin, le moment divin de pardonner. C'est possible. Et en dos de deck, on a l'âge, donc c'est notre ressenti, notre état d'esprit. Je ne fais qu'un avec l'amour sans limite. Au-delà des apparentes restrictions de l'âge, je suis empli de joie, d'énergie et de beauté, un réceptacle de la divine shakti. Voilà. Écoutez, tout est dit. Tant qu'on a de l'amour, tant qu'on a de l'énergie, de la joie, de la paix, eh bien, on a beau avoir 80 ans, on est jeune. Oui, parce que l'âge, c'est certes physique, on est d'accord, mais c'est aussi et surtout énergétique, mental, émotionnel. C'est, voilà, quand on vibre jeune, même si on est ridé, etc., et qu'on a des cheveux blancs, eh bien, on est jeune dans notre cœur. Et c'est un peu ça, l'idée, je crois. Et c'est cette notion de joie, d'énergie, de beauté qui fait que on reste jeune éternellement, je crois. Bon, on ne va peut-être pas exagérer non plus. Peut-être pas éternellement, d'accord. Mais, en tout cas, c'est pas mal, hein, de rester jeune. Et puis, vous savez, on peut être jeune et avoir l'impression d'être très vieux. Et se dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est son retour. Parfois, il y a des prises de conscience à tous les âges. Et cette carte de l'âge ne parle pas qu'aux personnes qui ont peut-être un certain âge, mais à tous. Très joli message, hein. Oui. Oh, regardez-moi ça. Lait, émiel et âme sœur. C'est joli, hein. Merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 17 et 18 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Petit dernier pour la route. Voilà. Merci, merci, merci. Oups. Ok, d'accord. Alors, il y a une notion quand même de savoir les choses au fond de nous, hein. Cette connaissance profonde, c'est quelque chose qui est latent. mais qui fait partie de nous. Et puis, on a un petit peu tendance à être bien dans son petit cocon. En même temps, il ne fait pas très chaud. Donc, peut-être qu'on est mieux à la maison. Bien douillette, hein. Une maison qui est un peu pleine de chaleur et qui nous fait... Ça nous fait du bien, hein. Oui. Peut-être que c'est ça. Et peut-être que pour que cette connaissance profonde puisse irradier en nous, eh bien, il faut qu'on soit tranquille dans notre petite zone de confort douillette, chaude et confortable. C'est peut-être un peu ça. Mais en tout cas, on est bien à la maison. Alors, il y a une notion de flexibilité ce week-end. dans une histoire d'amour où on a un cœur fidèle et les événements nous forcent à comprendre qu'on est un cœur fidèle. On a peut-être un petit peu tendance à retourner en rond, mais grâce à cette connaissance profonde, on va justement sortir de cette spirale de tourner en rond en comprenant que, bien tous, nous sommes entre plusieurs mondes. entre le virtuel et le concret pour certains, entre la 3D et la 4D, entre une vie et une autre, enfin, entre un chapitre de notre vie et un autre chapitre de notre vie. C'est un peu ça. Et puis, on a tous X pour cent plus ou moins dans l'un, plus ou moins dans l'autre. Ce n'est pas toujours les mêmes pourcentages pour tout le monde et ce n'est pas bien grave. Et puis, ça nous parle de pouvoir supérieur. Les anges, les guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, la source, des âmes bienveillantes, des divinités, des dévas, des bouddhas, des dragons, l'esprit de la nature, par exemple, vous voyez, des esprits totems. Oui. C'est beau. C'est beau. Ce week-end, on est dans une zone de tranquillité, je dirais, de réconfort, de chaleur, de... Elle est douillette, cette petite maison. Bon, elle est dans les nuages, au-dessus des nuages même, mais elle est douillette. Peut-être que le fait de rester tranquillement chez soi va permettre à beaucoup d'être plus dans leur ascension. C'est possible. Pour moi, il y a cette notion quand même d'être souple dans notre... dans notre sagesse, dans notre intériorité. En tout cas, d'être souple concernant une histoire d'amour dans laquelle on a deux personnes qui sont finalement d'une grande fidélité l'une envers l'autre. Mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, peut-être, et c'est ce qui nous enferme dans une forme de spirale. Peut-être qu'on a des choses à guérir pour pouvoir comprendre comment sortir de cette spirale qui nous enferme. Et puis, grâce à cette sortie de spirale, parce que c'est vraiment ça, tourner en rond, c'est trouver une clé pour sortir de ça. Eh bien, du coup, on avance entre les mondes dans lesquels on vit un peu et à moitié et en partie pour aller tous vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ah oui, tout à fait, quelque chose de divin, quelque chose de, de, comment dire, de plus amour inconditionnel. Oui, c'est de ce niveau-là. C'est des beaux messages. Des beaux messages. Il y a des clés qui sont trouvées. Il y a cette notion toujours de pardon aussi. Peut-être que c'est ça, cette clé qui va permettre de sortir de la spirale. Mais tout ça, on l'a au fond de nous. Tout ça, on l'a au fond de nous. On a une chouette là. C'est quand même la sagesse. Et puis, c'est grâce à cette connaissance profonde que finalement, il y a du changement qui va commencer à se mettre en place dans notre vie. On va pouvoir utiliser des clés pour avancer. pour avancer vers plus de lumière, plus d'amour, plus de compréhension, plus de tranquillité, je crois aussi. Et, oui, un truc comme ça. Allez, on va regarder un message plus dans la matière ou deux messages ou trois ou quatre. merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce 17-18 décembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. vidéos. Merci, merci, merci. Donnez-moi des beaux messages. Ok. Ok. Alors, un premier message. Ok. de l'intelligence, de la sagesse, de la lucidité aussi, peut-être plus d'authenticité. Donc, un premier succès pour la compréhension plus lucide de certains événements de notre vie. Pardon. Je vais monter un peu tout ça parce que, hop là, voilà, on verra mieux. Oui, de l'intelligence, vous voyez, de l'intelligence, de la compréhension, de la sagesse et puis une grande lucidité par rapport à une véritable épreuve de force. Parce que, oui, on est obligé d'être à l'arrêt, mais c'est éprouvant. C'est éprouvant et ça permet justement, cette épreuve permet de comprendre qu'il faut mettre fin à certains éléments dans notre vie, que ce soit des façons de concevoir la vie, que ce soit des relations qui ne sont pas très lumineuses, que ce soit des addictions, en tout cas des choses qui nous empêchent d'avancer. C'est ces choses-là qui nous mettent à l'arrêt et qui nous éprouvent et du coup, finalement, on décide d'en finir avec ça parce que ça nous a fait assez mal. Et puis, vous voyez, c'est bien cette notion de quitter. Il y a vraiment, on met fin à ça et on quitte, on change de vie, on progresse, on avance et on va vers quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus paisible avec plus de sérénité. C'est joli, donc ça, l'état d'esprit, c'est vraiment de se dire ok, j'ai raté des choses dans ma vie parce que je n'avais pas la capacité à les appréhender, à les comprendre, à les discerner. Je ne discernais pas, c'est le bon du mauvais. Voilà. Et il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc, c'est assez intéressant. Et oui, et on a envie que d'une chose, c'est de rétablir un équilibre, de rétablir quelque chose de sain, de limpide, d'équilibré, d'équitable aussi avec des choix qui valent la peine et puis après, on va pouvoir enfin s'engager dans une grande aventure passionnante. Bon, c'est plus tard tout ça. Mais pour l'instant, la compréhension de ce week-end concerne vraiment l'épreuve. Vous voyez, il y a une lucidité par rapport à cette épreuve. C'est bien ce qu'on nous disait ici. On arrête de tourner en rond. C'est l'épreuve qui nous fait tourner en rond parce qu'on trouve une clé. Et c'est cette clé qui fait qu'on va quitter un monde pour aller vers un autre. Même si on n'est pas encore complètement dans l'un et plus vraiment dans l'autre, on quitte. Vous voyez, il y a cette notion de passer d'un état à un autre. ce que nous annonce ce 6. Et puis, tout ça, c'est bien positif parce que ça permet d'aller vers beaucoup plus de bien-être. On est d'accord. On va voir si on a d'autres messages. Merci de nous donner d'autres messages pour ce week-end 17-18 décembre 2022. 20-22. Merci. Ben voilà, on a d'autres personnes qui, elles, sont dans un bonheur total. abondance, prospérité, bonne réputation, indépendance, on vit la vie qu'on veut mener, on est bien dans ses pompes, tout va bien, pas de, pas de mauvaise chose en vue. Et oui, pourquoi ? Parce que dans la tête, on a laissé le passé dans le passé. On décide de lâcher prise complètement sur ce passé, on décide d'aller vers du changement. et ça, c'est important. On en a besoin. Donc vous voyez, il y a vraiment deux messages différents et se lâcher prise sur ce passé et ce changement radical, ça va peut-être avec cette carte du pardon, peut-être que pour certains, quel que soit leur âge, c'est le timing divin d'être dans cette posture totalement indépendante et épanouie et abondante dans la réussite en laissant définitivement aller se passer. Pourquoi ? Parce que le passé a pesé trop lourd, le fardeau a fait très mal concernant une association, une amitié, une union, une relation qui a été passablement pas très jolie, jolie on va dire, qui a été plutôt destructrice, qui a fait beaucoup de mal parce que l'un des deux protagonistes de cette histoire a surtout pensé à lui ou à elle et n'a pas respecté la personne qu'il y avait en face. Et tout ça, ben voilà, voyez, ça va aller vers beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et enfin on va réaliser un rêve. Donc ça c'est beau, c'est pas tout de suite, vous l'avez bien compris, ça vient plus tard. Pour le moment, ce qui est en cours, c'est ce moment divin de pouvoir enfin définitivement décider de lâcher prise totalement sur tout ce qu'a été notre passé, en tout cas les aspects qui ont fait mal, je dirais, en pardonnant. Pour moi, il y a une grande justesse dans ces deux messages, dans ces deux lignes que je n'ai pas ici. Pourquoi ? Parce que cette personne qui quitte, qui met fin à des choses dans sa vie, aux choses qui la ralentissent, qui l'empêchent d'avancer, et bien cette personne, elle n'est pas dans le pardon. Elle cherche plutôt à sortir d'une situation, d'une vie, dans laquelle c'est pas super agréable pour elle, c'est très éprouvant, et puis cette personne, elle a le cœur brisé, donc il est important pour elle d'avancer de façon prudente vers une autre vie. Alors que ça, cette ligne de ce personnage qui se réalise, qui est vraiment heureux et épanoui, et bien pour moi, ça correspond au premier tirage. Ouais. Mais écoutez, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça sera votre week-end, et que je vous souhaite très bon d'ailleurs. Et je vous remercie pour votre présence et pour votre gentillesse dans vos messages, ça fait toujours du bien de vous lire. à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada